bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le voir j'ai eu un petit accident avec mon ongle donc il s'est cassé vraiment très très court et voilà vous pouvez voir que ça a même pris un petit peu mon ongle avec l'hyponychium c'est à dire la petite peau qui se trouve sous l'ongle a un petit peu souffert aussi donc je vais vous montrer finalement comment faire une pause sur un ongle rongé puisque là il ressemble fortement un ongle rongé donc première chose à faire désinfection et l'image des mains enfin des mains du moins de ce doigt là donc je commence par désinfecter bien sûr j'ai désinfecté mon matériel aussi et je vais pouvoir commencer à limer mon ongle donc je vais pas vous montrer toute la procédure puisque finalement je vous le montre déjà dans d'autres vidéos donc je vais le faire et je vous reprends tout de suite voilà alors j'ai limé entièrement donc le gel j'en ai laissé vraiment un tout petit peu pour protéger l'ongle mais comme vous pouvez le voir il ya quasiment plus rien dessus alors mon ongle est vraiment extrêmement court pour moi c'est extrêmement court bien sûr il ya des personnes qui ont des ongles rongés jusqu'à là voire jusqu'à là je me suis jamais rangé les ongles donc je ne les ai jamais eu aussi court que ça donc je pourrais pas vous montrer mieux sur moi des ongles rongés que cette fois ci donc je l'avais un petit peu voilà ça m'avait pas trop fait plaisir quand je me suis cassé l'ongle parce que ça m'a fait un petit peu mal mais je me dis au moins comme ça je vais vous montrer comment procéder alors bien sûr là je l'ai limé j'ai bien sûr désinfecté avant je suis passé donc avec mon cleaner donc le cleaner c'est du dégraissant qui va permettre donc de bien nettoyer l'ongle et d'enlever les petites poussières ah oui et ça je voulais pas montrer je suis passé avec donc cet ustensile pour repousser les cuticules alors pourquoi je fais cela tout simplement puisque je ne veux pas que les cuticules viennent se mettre dans mon gel et après que ça se décolle tout simplement si vous avez les ongles vraiment très rongé il se peut que la cuticule soit vraiment très très épaisse donc vous pouvez utiliser un peu d'eau émolliante pour faire une petite manicure avant de faire la pause par contre voilà aucun produit grain il faudra vraiment bien bien repasser le cleaner après donc je commence par appliquer mon gel de base en couche ultra fine et je vais venir donc ensuite le catalyser j'en mets vraiment pas beaucoup c'est bien entendre au fond en fond mon chat qui miaule donc je sais pas ce qu'elle a en ce moment elle miaule beaucoup beaucoup donc voilà je commence à catégyser mon ongle donc là vous pouvez peut-être le voir voilà là j'ai 30 secondes et 60 secondes donc je mets 60 secondes et je vais le mettre deux fois pourquoi tout simplement puisque c'est du gel voilà quand on fait du gel on le met une minute alors surtout faites bien attention de refermer les pots de gel une fois que vous les avez utilisé et mettez bien le pinceau aussi à distance pour éviter voilà que votre pinceau ne dessèche et après vous ne pourrez plus l'utiliser ça m'est arrivé je crois trois fois dans la même journée un jour où j'étais particulièrement pas très attentive on va dire donc voilà faut éviter de le faire donc là on laisse bien catalyser et une fois que c'est fait on va pouvoir utiliser donc un chablon alors je vous ai montré comment utiliser un chablon réutilisable dans une autre vidéo donc je vous montre comment utiliser ce chablon moi je n'aime pas les les capsules tout simplement parce que voilà pour moi c'est un petit peu l'ancienne technique les chablons tiennent beaucoup mieux enfin pas les chablons la pose aux chablons je trouve qu'elle tient beaucoup mieux donc je préfère je trouve que ça fait plus naturel également donc on va commencer par enlever la petite pastille alors on peut choisir l'un ou l'autre côté moi j'aime bien utiliser ce côté là pour les formes très longues les formes artistiques et puis pour aussi les formes en amande donc c'est ce que j'ai moi et aussi parce qu'en fait il est plus découpé sur l'avant donc après vous pourrez aussi tester voilà voir ce qui correspond le mieux à votre ongle là ça a l'air de bien correspondre je vais essayer de l'autre côté là ça marche pas vous voyez la différence voilà là il est en fait il est trop ouvert sur les côtés et du coup ça va pas aller donc je préfère l'utiliser comme cela là mon ongle voilà il est bien bordé de tous les côtés et je vais venir refermer les côtés alors ça c'est l'étape un petit peu délicate voilà il faut essayer d'être assez assez bien au niveau de la forme je vais le faire voilà je vais le pincher un petit peu avec mes doigts pincher donc c'est juste appuyer un petit peu voilà pour que pour qu'il soit pas trop large par la suite je le fais bien adhérer au reste du doigt pas qu'il bouge ensuite dans la machine et je vais venir appliquer mon gel alors d'habitude je fais le rallongement avec un gel masque alors il faut bien regarder qu'il soit bien droit aussi un pourquoi qui part de travers s'il part de travers vous enlevez vous recommencez donc d'habitude j'utilise un gel un gel masque pour une fois je vais utiliser un gel de construction pour vous montrer une fois la chose en transparent donc comme d'habitude j'utilise tous les produits il y en a les international sont que des produits hypo allergéniques donc si vous voulez voilà faire un petit peu attention à votre santé à la santé de vos clientes c'est l'idéal donc là c'est un gel légèrement épais comme vous pouvez le voir alors je sais pas si c'est très flagrant en vidéo mais il est un petit peu épais et donc ça va permettre de vraiment bien faire notre construction en même temps que notre rallongement puisque moi j'aime pas perdre de temps j'aime bien faire les deux étapes en une il ya quelques années je mettais deux heures et demie trois heures pour faire une pause et puis j'en pouvais plus donc je me suis dit il faut que je trouve une solution donc tous les produits peuvent s'utiliser de cette manière c'est à dire à la fois en rallongement et en construction et ça je trouve ça génial donc voilà si vous perdez du temps pour ça là vous pouvez le faire en même temps par contre vu que le produit est un petit peu plus épais faudra faire attention pas en mettre trop sur les côtés parce que voilà on veut pas non plus perdre trop de temps après au niveau de l'image donc il faut déjà faire bien notre construction ici à ce niveau là vous avez quelques petites bulles si vous voulez par exemple ensuite faire faire une couleur par dessus c'est pas très grave ça va pas faire que votre pose va se décoller ou quoi que ce soit il n'y a pas de souci au début c'est vrai que je m'inquiétaient énormément de ces petites bulles qui pouvait y avoir qui pouvaient se former et je passais un temps fou à essayer de les enlever alors que finalement quand on met une couleur dessus on se rend compte que finalement c'est pas du tout préjudiciable même autrement je veux dire quand on fait une french ou quoi que ce soit quand on fait une french du coup ça peut se voir donc là ça avait coulé un tout tout petit peu sur sur le côté de mon oncle donc j'enlève un tout petit peu la de profil on voit qu'il y en a trop vers le bord c'est pas du tout ce qu'on veut donc on va tirer un petit peu la matière et petite astuce si vous voulez vraiment bien que le bombé se forme on va simplement retourner l'ongle et là donc le bombé va se former donc la vue que mon gel est épais il va mettre forcément plus de temps il va s'auto égaliser beaucoup moins rapidement donc ça se peut qu'il se forme pas tout à fait tout seul il faudra peut-être l'aider un tout petit peu on va vérifier bien au niveau de la longueur si vous n'avez pas fait trop court vaut mieux l'avoir un petit peu trop long que trop court moi au niveau du bombé je veux pas forcément quelque chose d'extrême mais donc naturellement comme vous pouvez le voir pousse un tout petit peu crochu alors j'essaye toujours de les rattraper vers le bas pour essayer de les rattraper un petit peu là pour le coup ce sera plutôt l'inverse c'est à dire que mon oncle va plutôt partir un peu vers le haut donc pour cela j'appuie un petit peu sur le bord voilà pour essayer de le descendre un tout petit peu mais je peux pas trop parce que sinon il va se créer un petit creux donc ce que je peux faire une fois qu'il s'est lissé je peux rajouter encore un tout petit peu de gel sur le centre au niveau de notre zone de fracture ben voilà c'est là où mon oncle s'est cassé au niveau de la zone de fracture pour avoir vraiment un joli bombé qui se forme alors le bombé ne va pas du tout être le même si on fait une forme artistique ou une forme classique là c'est une forme classique donc mon bombé va se situer donc plutôt sur cette zone au niveau de la zone de fracture et si ce serait une forme artistique c'est à dire une forme qui va être plus pinchée tout ça notre bombé se situera plus haut vers la cuticule mais tout ça je vous l'explique dans les formations d'ailleurs si vous avez envie de suivre une formation je serais vraiment ravie de vous accueillir dans une formation donc professionnelle et puis si vous avez envie de voir voilà d'apprendre de chez vous ce métier mais que vous avez un petit peu peur de vous lancer vous savez pas forcément si ce métier est fait pour vous si vous allez pouvoir apprendre de chez vous ce métier parce que là je forme actuellement plus d'une dizaine de pays donc si vous avez encore des doutes des peurs quoi que ce soit je vous donne la possibilité de vous inscrire à une formation d'initiation gratuite et donc là voilà vous ne payez rien du tout et vous avez accès à plusieurs vidéos donc voilà où vous allez pouvoir commencer à vous entraîner et voir des résultats alors moi ce que je fais c'est que je rentre la main puis je la ressors une fois que ça commence à chauffer puis je la remets quand ça chauffe plus etc parce que en fait le gel va se rétracter c'est à dire qu'il va se rétrécir se resserrer et c'est ce qui crée la sensation de chaleur au niveau du gel donc voilà le gel c'est pas forcément un mauvais gel s'il chauffe c'est simplement qu'il se rétracte lorsqu'il sèche et donc du coup il faut simplement sortir rentrer voilà comme vous pouvez le voir moi je suis sortie une seule fois ça suffit ça me chauffe pas du tout donc voilà après un ongle qui va être très endommagé forcément on va sentir beaucoup plus la chaleur qu'un ongle qui va être parfaitement sain et bien épais plus un ongle va être épais moins on sentira cette sensation un peu désagréable de la catalyse la catalyse c'est bien sûr le fait que ça sèche que ça durcit voilà donc là moi j'ai une lampe lait duvet donc elle va assez vite au niveau du séchage par contre il faut quand même attendre 3 minutes puisque c'est du gel et en plus de ça j'ai mis une quantité assez importante donc je le remets trois fois sur 60 minutes je suis pas obligé d'appuyer par contre sur le bouton je peux très bien aussi sortir la main la re-rentrer et la lampe se s'allume à nouveau toute seule voilà donc si vous le faites sur tous les doigts commencez par un doigt catalisez le au moins 15 à 20 secondes voire 30 secondes faites le deuxième ou alors deuxième option si vous travaillez sur cliente vous pouvez très bien faire le par exemple le petit doigt sur une main faire le petit doigt sur l'autre main ensuite faire l'annulaire l'annulaire sur l'autre main et pendant que vous travaillez sur une main l'autre main sèche ne sortez pas votre ongle si vous voyez que vous avez fait deux minutes par exemple même trois minutes mais vous travaillez encore sur l'autre main continuez à sécher le gel puisque bien souvent les problèmes viennent d'un manque de temps de séchage et donc il faut vraiment éviter de le laisser trop peu longtemps dans la machine vaut mieux trop longtemps que trop peu finalement voilà donc maintenant ça devrait être sec pour vérifier on peut tapoter quand on entend ce bruit c'est que c'est bon donc on va venir décoller le papier en dessous donc je l'ai vraiment bien 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 collé ils tiennent vraiment très très bien d'ailleurs vous les retrouverez cela sur mon site ils sont vraiment extra j'en ai testé plein et c'est vraiment les meilleurs voilà vous retrouverez toute façon tous les produits sur mon site donc il suffit d'aller dans la description et puis voilà je vous mettrai un lien vers le site pour que vous retrouviez tous ces produits donc là il ya voilà un petit peu de gel qui qui était en trop donc on va regarder au niveau de la longueur de la forme donc je préfère toujours rallonger un petit peu plus et ensuite donc le raccourcir je reprends mon cleaner sur mon carré de cellulose alors ne prenez jamais deux cotons ou chose comme ça qui peluche c'est pas du tout ce qu'on veut là on voit qu'il ya un bon b qui est suffisant je veux pas forcément avoir trop de bon mais sur maison je veux quand même que ça reste naturel donc moi j'aime bien procéder comme cela je vais prendre une lime et je vais venir limer bien droit sous mon ongle voilà une fois que c'est fait on va faire pareil de l'autre côté alors là je travaille sur moi donc je maintiens la lime et je bouge l'ongle en temps normal c'est l'inverse mais là vu que c'est ma main gauche et que je suis droitière c'est un petit peu compliqué de limer avec la main donc j'aime bien limer finalement avec mon doigt tout simplement donc si vous travaillez sur vous même vous verrez que c'est beaucoup plus facile de bouger le doigt que de bouger la lime si vous voyez que vous avez vraiment trop un creux à ce niveau là rajouter une deuxième couche c'est à dire vous laissez votre chablon et vous rajoutez directement une deuxième couche par dessus donc je vais bien le mettre en forme donc ça c'est très très important de bien limer les parallèles j'en parle énormément dans la formation j'ai d'ailleurs rajouté plein de vidéos sur le sujet dans la formation puisque mes élèves avaient un petit peu de mal avec ce limage des parallèles et ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir vérifier la longueur au niveau de l'autre main et là ça me semble pas trop mal cela est forcément plus large puisqu'il y a la couleur et la finition et tout dessus mais finalement c'est pas trop mal donc voilà je pense que je vais le laisser comme ça et donc je vais juste passer avec mon bloc voilà pour dépolir la surface encore une fois donc je vous le montre comme ça je passe plutôt avec mon ongle qu'avec le bloc puisque c'est plus facile pour moi j'aime bien aussi passer comme ça c'est à dire sur l'avant pour avoir quelque chose de vraiment bien bien lisse alors moi je me casse très rarement les ongles c'est pour ça que je peux me permettre aussi de les faire fin puisqu'en général voilà c'est mes ongles naturels ils tiennent très bien ils sont épais j'ai vraiment vraiment de la chance pour les ongles donc j'ai pas du tout de chance pour les cheveux mais les ongles c'est ça enfin voilà moi j'ai plutôt des jolis cils des jolis ongles et pas trop des jolis cheveux après on choisit pas toujours on va venir vérifier donc au niveau des différentes formes à des différentes vues donc voir si on doit encore limer un petit peu sur les côtés donc là avec notre lime on va venir rectifier moi j'aime bien affiner bien sur tous les côtés puisqu'en général voilà c'est trop épais et après notre ongle va avoir on va avoir l'impression qu'il est trop large donc j'affine bien sur les côtés mais limer pas non plus jusqu'à ce qu'il y ait plus de gel il faut quand même qu'il y en ait suffisamment limer un tout petit peu la surface pour égaliser mais vous voyez que le gel finalement s'est bien mis il y a quasiment rien à relimer je relime encore un petit peu sur l'avant pour affiner toujours en arrondi ça c'est souvent les erreurs de débutantes c'est à dire de laisser un ongle avec le gel avec beaucoup de matière de gel sur les côtés et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter c'est comme ça que votre ongle finalement va se décoller rapidement donc voilà d'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur le décollement du gel pourquoi le gel se décolle et donc vous pouvez aller voir cette vidéo où vous apprendrez donc comment éviter tout cela et bien sûr on en parle beaucoup plus encore dans la formation dans la formation certifiante voilà mon ongle est fait je vous ai montré donc comment rattraper un ongle donc vraiment très très court on pourrait presque dire un ongle rongé et le rallonger au chablon maintenant tout ce qui me restera à faire c'est de mettre la couleur et la finition et ce sera fini je vous prépare une autre vidéo où je vous montre comment faire l'effet chromé donc voilà c'est pas tout à fait la même chose que cela je vais vous faire vraiment un effet chromé sur le petit doigt donc n'hésitez pas à regarder donc très très prochainement la prochaine vidéo que je vous prépare où je vous le montre justement sur cette ongle pour faire l'effet miroir l'effet chromé voilà je vous dis à très très vite merci infiniment de regarder mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait de partager aussi les vidéos sur facebook ou autres et puis voilà regardez toutes les vidéos si elles vous plaisent je vous suis avec très très grand plaisir dans une formation professionnelle à très bientôt 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 à très bientôt